Voilà, on vient de voir le travail d'une force. Il faut noter aussi que le travail d'une force est une grandeur algébrique. Donc ce n'est pas une grandeur vectorielle, mais c'est une grandeur algébrique. Maintenant, nous pouvons voir les unités. L'unité du travail, W, est le joule. Donc le travail est un joule. Joule, c'est l'unité du travail, et c'est noté grand joule. Maintenant, dans l'expression, nous avons F, qui est la force, qui est l'unité de la force, c'est newton. Donc F est un newton, et c'est noté grand N. AB, c'est une distance, donc l'unité internationale de la distance, c'est le mètre. Et alpha, et maintenant, bon, c'est un angle, ça va être en radian ou en degré, ça va dépendre de ça. Et pour calculer, vous allez paramèter votre calculatrice pour calculer le travail d'une force. Maintenant, après les unités, on peut voir les différentes régions de travail. Donc, dans l'expression, là, on va le noter en NB. Donc, dans l'expression travail égale à F multiplié par AB multiplié par le cosinus de alpha. Là, vous pouvez voir que F, c'est une intensité, donc la force, elle est positive, l'intensité est positive. AB, c'est une distance, elle est également positive. Donc, le signe de W va dépendre de cosinus de alpha. Donc, si le cosinus de alpha est positif, l'ensemble sera positif et W sera positif. Si le cosinus de alpha est négatif, le travail sera également négatif. Et si le cosinus de alpha est égal à 0, dans ce cas, le travail sera nul. Donc, c'est pour cela qu'on peut voir que si alpha est compli entre 0 et plus sur 2, dans ce cas, le cosinus de alpha est supérieur à 0 et positif. Et si le cosinus de alpha est positif, W est également positif. Donc, on dit que le travail, nous avons un travail moteur. Travail moteur. Donc, si le travail d'une force est supérieur à 0 et positif, on va dire que le travail est moteur. Si maintenant, alpha est compris entre 4 sur 2 et pi, dans ce cas, le cosinus de alpha est égal à 0. Ça veut dire que le cosinus de alpha est négatif. Et si le cosinus de alpha est négatif, donc W sera également négatif. W dépend du cosinus de alpha. Donc, si le cosinus de alpha est négatif, W est négatif. Et si W est négatif, on dira que le travail est résistant. Travail résistant. Donc, si le travail est négatif, on dira que le travail est résistant. Bon, on vient de voir deux cas. Là, on va mettre inférieur et justement, on va enlever ça. Donc, si maintenant, alpha est exactement égal à pi sur 2, dans ce cas, le cosinus de alpha est égal à 0. Et si le cosinus de alpha est égal à 0, là, vous verrez que 0 est multiplié par AB, multiplié par F, va être égal à 0. Donc, on dira que la force F, le travail, est égal à 0. Et si le travail est égal à 0, on dira que le travail est nul. Donc, voilà les trois cas que vous pouvez avoir. Soit c'est supérieur à 0 et le travail est moteur, soit c'est inférieur à 0, le travail est résistant, ou bien que le travail est égal à 0. Dans ce cas, on dira que le travail est nul. Donc, vous le verrez dans les exégesis. Voilà, donc nous allons voir un exemple où on demande de calculer le travail d'une force. Donc, soit F, une force, D'intensité D'intensité F est égal à 25 N. Ce déplaçant Sur une distance Sur une Distance AB Égale à 5 mètres Et F F Forment Un angle de 60 degrés Un angle De 60 degrés Avec AB Donc, on demande Donc, on demande De Calculer Le travail de F Le travail de La force F Et pour cela On peut directement Aller à la correction Donc, je vais me corriger Et on applique la formule Donc, le travail De F De A Vers B Est égal à F Multiplié par AB Multiplié par Le cosinus De l'angle de 60 degrés Donc, voilà La formule Et on peut passer maintenant A l'application On peut passer A l'application numérique Donc, pour l'application numérique Je remplace Les valeurs De F Et de AB Donc, je le remplace Dans l'expression F, je le remplace Par 25 AB, je le remplace Par 5 mètres C'est simple Donc, on va mettre Travail de F Est égal à 25 Multiplié par 5 Multiplié par le cosinus De l'angle 60 degrés Et donc, lorsque vous parliez Avec votre machine Vous allez trouver Normalement 62 5 Donc, le travail De F De A Vers B Est égal à 62 5 Joules Ainsi, maintenant On nous demandait Si le travail Résistant Ou le moteur Vient nul On vient de voir Que 62 5 est positif Donc, nous allons dire Que le travail De F Est supérieur A 0 Donc Le travail Est moteur Le travail Est moteur Donc, voilà C'est simple Sous-titrage 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 Sous-titrage